Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mickaël Zemmour, vous êtes économiste, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous êtes aussi du côté un peu de la politique puisque vous faisiez partie de ceux qui aviez soutenu la NUPES au moment des élections, mais surtout vous êtes l'homme des 1200 euros, l'homme des 1200 euros parce que vous êtes celui qui aviez soulevé le loup autour de cette idée qu'il y aurait peut-être une retraite minimum à 1200 euros et c'est pas rien parce qu'en cette journée de décision du Conseil constitutionnel, ça pourrait être l'argument principal donné au Conseil constitutionnel, on va y revenir dans un instant. Je le disais, il y a trois scénarios sur la table pour le Conseil constitutionnel, on va essayer de tirer les trois fils ensemble et voir les conséquences politiques. Cette histoire des 1200 euros, ça peut tout changer, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un argument qui est nécessaire pour le Conseil constitutionnel pour pouvoir considérer que l'examen de la loi de réforme des retraites est bien constitutionnel, c'est celui d'un manque de clarté et de sincérité des débats. Il faut s'assurer que les débats ont bien été clairs et sincères. Est-ce que ça a été le cas ? Sur les 1200 euros, je pense que la clarté et la sincérité n'ont pas été très grandes dans le débat public en général d'abord. C'est-à-dire qu'il y a eu une communication qui a pu laisser entendre qu'il y aurait une retraite minimale à 1200 euros, ce qui n'est pas le cas. Dans le texte et dans les débats au Parlement, il y a eu moins cette ambiguïté. Par contre, il y a eu beaucoup de flou pour savoir qui bénéficierait de la vraie mesure. Ce n'est pas les 1200 euros. La vraie mesure, c'est une revalorisation de certaines petites pensions. Et pendant effectivement des semaines, un feuilleton un petit peu long, le gouvernement a mis du temps à savoir lui-même peut-être et à communiquer le nombre de personnes qui seraient concernées pour se rendre compte que finalement, on n'atteindrait 1200 euros qu'une dizaine de milliers de personnes dans les premières années. En fait, c'est très important. Évidemment, chaque mot compte dans cette journée cruciale. Lorsque tout à l'heure, les neuf sages vont se réunir en séance plénière, que les uns et les autres vont plaider, vont arriver aux conclusions de leurs réflexions. Ils ont plusieurs arguments face à eux qu'ils doivent examiner. Il y a la question du statut de cette loi. Est-ce que oui ou non, c'était dans le véhicule législatif de la sécurité sociale ? Est-ce que ça aurait dû être une loi ? Pas. Bref, il y a toutes ces questions-là. Mais il y a en effet cette question de la sincérité des débats. Ça veut dire qu'ils vont devoir examiner de savoir si ça a été juste une maladresse éventuelle, ce flou sur les 1200 euros. Est-ce que ça a été une insincérité volontaire ? Est-ce que ça n'est qu'une incompréhension ou un quiproquo ? Et vous, vous distinguez tout de suite, si j'ai bien compris, ce qui est de l'ordre de l'écrit, où là, il n'y aurait pas eu de mensonge. Personne n'a dit le contraire de ce qu'il fallait penser. On ne peut pas reprocher au gouvernement, en tout cas, et même vous, si vous n'allez pas le lui reprocher, ça veut bien dire que vous qui avez été déniché chaque chose, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir menti. Bon. Alors, sur les 1200 euros, à mon avis, il y a eu des déclarations fausses publiquement dans le débat. Des membres du gouvernement, des parlementaires qui ont parlé d'une retraite minimale à 1200 euros, là où il n'y en avait pas. Dans le texte, il n'y a écrit nulle part « retraite minimale à 1200 euros ». Par contre, moi, je ne suis pas juriste, mais quand on parle de sincérité pour une loi, il s'agit de savoir si elle est correctement informée. Et de ce que j'ai compris des recours au Conseil constitutionnel, il n'y a pas uniquement la question des 1200 euros qui est en jeu. Il y a toute une étude d'impact qui accompagne le projet de loi et qui, elle, est lacunaire. Il manque des choses. Il manque quoi ? Alors, par exemple, il manque des développements importants sur la macroéconomie. Quels seront les faits de la réforme des retraites sur le chômage, par exemple ? Ou sur les recettes du gouvernement en dehors des retraites ? Il manque les conséquences sur... Est-ce que ces données manquent de manière générale ? C'est-à-dire, est-ce que personne n'a ces données ? Ou est-ce que c'est simplement qu'elles n'ont pas été livrées au dossier, en quelque sorte ? Ah non, elles n'ont pas été mises dans le dossier parlementaire. On les a, par ailleurs, dans les administrations. C'est-à-dire que vous, vous avez télécharché. Bien sûr. Des économistes ont été télécharchés. Mais le gouvernement s'était gardé d'aller les chercher. C'est ça. De manière plus générale, la documentation qui a été donnée aux parlementaires est très légère, très frustre. Pas uniquement sur les 1 200 euros, mais sur l'ensemble de la réforme. Et ça, c'est lié au choix qui a été fait par le gouvernement d'avoir pas une loi ordinaire, pas une loi normale pour faire une réforme, mais d'utiliser un véhicule particulier, une loi rectificative de la sécurité sociale qui n'est pas faite pour ça. Et là, on en arrive au deuxième point qui pourrait être l'un des arguments du Conseil constitutionnel s'il décidait donc de censurer cette loi. C'est la question, en effet, de la technique, c'est-à-dire d'avoir choisi le véhicule législatif, comme vous dites, c'est-à-dire d'avoir choisi de faire passer cette loi comme une loi de sécurité sociale, ce qui rendait les débats plus rapides, plus courts. Effectivement, le gouvernement a choisi cet outil, une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, qui est un outil qui, normalement, sert à ajuster en cours d'année ce qui va être fait sur les dépenses de sécurité sociale. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cet outil-là ? Pour, comme vous l'avez dit, rendre les débats plus courts, et aussi, sans doute, pour pouvoir utiliser le 49.3 en cas de besoin, sans que ça ne soit décompté. Le gouvernement a le droit à 1.49.3 par an, mais quand c'est dans ce genre de texte budgétaire, il peut l'utiliser en supplément. Et le fait d'avoir choisi... Ça lui donne une cartouche de plus, en fait. Ça lui donne une cartouche de plus, et ça veut dire aussi que, dès le départ, il prévoyait sans doute d'avoir recours au 49.3 s'il en avait besoin. Ça aussi, ça pourrait être un désargument ? Je ne pense pas que ce soit un argument juridique. Par contre, le fait d'avoir choisi ce type de texte, ça a conduit à des débats qui n'ont pas été jusqu'au bout, à l'Assemblée nationale, et ça a conduit à une réforme des retraites qui est mal documentée. Et c'est là où on revient au problème de la sincérité. Les documents qui accompagnent le texte sont insuffisamment documentés. Ils ne vont pas dans les détails sur le nombre de personnes concernées, sur les conséquences personne par personne, et même sur le comptage des économies de la réforme. Il y a sans doute une erreur de double calcul de certaines recettes. Mal documenté, ça ne veut pas dire mensonge, encore une fois. Ça reste la question principale. Est-ce qu'il y a eu sciemment un manque de documentation pour induire une erreur ? Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui le dira. Moi, je ne suis pas juriste. J'ai repéré une erreur, c'est-à-dire des recettes qui ont été comptées sans doute deux fois, de l'ordre de 2 milliards d'euros en 2027. Qui ont quelles conséquences dans le scénario du gouvernement ? Qui ont une conséquence de dire que le système sera à l'équilibre plus tôt que prévu, alors que si cette erreur est bien reconnue comme une erreur, il y aura 2 milliards de déficits en plus. Alors attendez, moi je voudrais qu'on comprenne, parce que ça c'est très important, puis 2 milliards c'est pas rien. Ça veut dire que, surtout sur les 12 à 14 milliards qui sont nécessaires pour l'équilibre, ça veut dire que, au fond, ça donne un argument supplémentaire. Le fait d'avoir caché cette recette supplémentaire de 2 milliards, ça donne un argument supplémentaire au gouvernement pour dire qu'il y a le feu. Non, en l'occurrence c'est l'inverse. C'est l'inverse ? Donc pourquoi est-ce qu'il s'en est privé ? Le gouvernement a sans doute été volontairement ou involontairement trop rassurant dans les calculs qui accompagnent la loi. Il a compté 2 fois des recettes liées à la réforme, c'est-à-dire la hausse des cotisations retraites. Dans ces cas-là, on peut plaider que ça doit être une erreur involontaire, puisque ça va en plus à l'encontre du sentiment d'urgence qu'ils ont donné. Il y a deux choses. Il y a le fond de la réforme. C'est une erreur, si je vous entends bien, mais pas forcément une faute. Une faute, c'est de donner un document au parlementaire qui serait mal construit ou qui viserait à dire qu'on va atteindre l'équilibre alors qu'on ne l'est pas. Si vous donnez un document qui est mal construit, ça peut être jugé comme une faute juridiquement. C'est ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Personne n'a analysé ce projet de loi aussi précisément que vous. Vous seriez juge aujourd'hui, vous le considériez comme sincère ou insincère ? Je ne suis pas juge, je suis économiste. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Conseil constitutionnel va dire si la réforme est conforme à la Constitution, ensuite il va revenir au gouvernement de choisir de l'appliquer ou pas. Moi, j'étudie beaucoup les transformations du modèle social et j'ai quand même en mémoire le cas du contrat premier embauche, le CPE, et la phrase de Jacques Chirac qui promulgue la loi et décide de ne pas l'appliquer. Donc au final, le Conseil constitutionnel, c'est une étape juridique mais la question qui se pose pour la transformation du système de retraite, c'est est-ce qu'à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, le gouvernement va choisir d'appliquer la réforme, de la suspendre ou de ne pas l'appliquer ? Et là, on regardera aussi ensemble dans un instant quelles seraient les conséquences, notamment à partir du 1er septembre, d'application si toutefois le gouvernement décidait d'appliquer. Il y a un autre point sur lequel je voudrais qu'on comprenne un peu mieux les choses grâce à vous, c'est la question du corps. Le corps, c'est ce fameux organisme qui avait donné plusieurs scénarios, qui avait donné la situation actuelle des caisses de la retraite, avec des projections, plusieurs scénarios, et aujourd'hui, le gouvernement laisserait entendre qu'au fond, c'est un peu la faute du corps si on n'a pas compris grand-chose parce que le corps a eu justement plusieurs scénarios. Est-ce que le corps lui-même a manqué de sincérité ou de précision ? Non, pas du tout. Le conseil d'orientation des retraites ? Le conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme grâce auquel on peut avoir un débat public de qualité sur les retraites. C'est un organisme qui a plusieurs dizaines d'années maintenant, qui fait en permanence un diagnostic non seulement sur l'état du système, les comptes du système, mais aussi qu'est-ce qu'on sait, que produit une réforme par exemple ? On sait que quand on décale l'âge de la retraite, on augmente le chômage des seniors. Ça, c'est des informations qui viennent des administrations mais qui sont compilées par le corps. Et ensuite, faire un procès au corps en disant que c'est à cause de lui que peut-être les Français n'auraient pas compris la réforme, c'est un très mauvais procès. Aujourd'hui, il n'y a pas un économiste, une économiste, il n'y a pas de journaliste non plus, il n'y a pas de syndicaliste, il n'y a pas de parlementaire, quelle que soit leur opinion sur la réforme, qui n'aille pas chercher leur information sur les retraites du côté du corps. Donc c'est vraiment un mauvais procès. On a le sentiment que le gouvernement, en pointant son regard du côté du corps, essaye de se dédouaner d'une réforme sur laquelle il n'a pas réussi à convaincre. Alors imaginons le deuxième scénario, le scénario où le Conseil constitutionnel retoque une partie de la loi, une partie des articles. Et notamment l'article qui semble quasi certainement retoqué par le Conseil constitutionnel ce soir, c'est celui sur l'index senior. Et là, pour le coup, on peut dire que depuis le début, c'est un jeu de dupe. Personne n'imaginait que cet article puisse être constitutionnel. Donc pour faire plaisir à la droite, le gouvernement a dit on va le garder, mais tout en sachant probablement les uns comme les autres que ça ne resterait pas ? – Il y a deux choses. Sur la forme, effectivement, le gouvernement a beaucoup centré les débats sur cet index senior, alors même qu'il pensait, et que tout le monde pense, qu'il ne restera pas dans le texte. Et puis, il y a un deuxième problème de fond, c'est que le problème de l'emploi des seniors, qui est un gros problème. On a une personne sur trois qui ne passe pas de l'emploi à la retraite, mais qui passe du chômage, de l'inactivité à la retraite. Ce problème de l'emploi des seniors, il n'est pas du tout traité dans la réforme. Et cet index senior, c'était la réponse du gouvernement à l'emploi des seniors. Une réponse très légère, qui n'allait pas au fond de la chose. – Avec un index sans obligation, c'est-à-dire obligation de donner cet index, c'est-à-dire pour les entreprises, de dire combien de seniors ils emploient et combien ils gardent d'ailleurs après 60 ans, mais sans contrainte, sans sanction. – C'est ça. Donc de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose au fond, mais c'est bien un signe que cette question de l'emploi des seniors n'est pas du tout traitée dans la réforme. Et du coup, le décalage de l'âge de la retraite va avoir des conséquences importantes sur la précarité des seniors avant la retraite, en particulier du côté des ouvrières, ouvriers, employés. – Pour autant, si on regarde quand même globalement, alors ce n'est pas le problème du Conseil constitutionnel, il ne s'occupe que de ce qu'il y a dans cette loi et de ce qu'a fait le gouvernement, mais l'insincérité, elle était à peu près partout, non ? – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'elle n'était pas forcément chez vous, puisque vous avez fait partie de ceux qui ont voulu mettre un peu de rigueur justement dans l'explication de texte. Mais enfin, on a quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup de caricatures de tous les côtés, y compris du côté des manifestants. Chacun a voulu y voir un peu ce qu'il avait envie d'y voir, non ? C'est-à-dire maintenant qu'on est à la fin de la bataille ou en tout cas à une étape cruciale de la bataille. – Moi, j'ai le sentiment que le débat avançant, il est monté en qualité sur la compréhension du système et sur la compréhension des enjeux, que le système n'est pas en danger, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il y a bien un déficit à venir, qu'il faut traiter, mais qu'il y a plusieurs solutions. Et donc, j'ai l'impression que globalement, le débat public est monté dans cette direction-là. Mais il y a eu une vraie difficulté importante, c'est que du début à la fin, le gouvernement n'a pas dit la réforme qu'il faisait. Vous avez parlé des 1 200 euros, il y a eu la question de la retraite des femmes, où la réforme a d'abord été présentée comme une avancée pour les femmes, ce qui n'a été manifestement pas le cas. Et donc, on a passé beaucoup de temps dans les commentaires autour de la réforme, plutôt que de se demander est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'il faut en faire une autre, à expliquer la réforme, parce que le gouvernement racontait une autre histoire. Et à mon avis, l'insincérité vient beaucoup de cet effet-là. Alors, si la loi n'était pas acceptée par le Conseil constitutionnel, censurée, comme on dit, du côté du gouvernement et du ministre des Comptes publics, on dit que ce serait quasiment la faillite. Je voudrais que vous écoutiez Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale. Si nous ne faisons rien, notre système de retraite accumulera 150 milliards de déficits dans les 12 prochaines années. Si nous ne faisons rien, dans ces conditions, et pour éviter une rupture de trésorerie, il y aura dans les années à venir des baisses de pensions, comme on l'a vu il y a des années dans des pays européens. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Michael Zemmour, réforme ou faillite ? Non, ce n'est pas sérieux. C'est une dramatisation complètement inutile. Le comité de suivi des retraites qui conseille le gouvernement et analyse les rapports du corps dit que le système de retraite est à risque de déficit résiduel persistant. Déficit résiduel persistant, entre guillemets. C'est ça. Donc à risque, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'avenir, de déficit résiduel, ça veut dire qu'on n'est pas à des échelles catastrophiques et persistant. Ça veut dire que c'est sur le long terme, ça ne se résorbe pas de soi-même et qu'il faut s'en occuper. Donc effectivement, un système de retraite, vous avez envie de l'avoir à l'équilibre, à moyen et long terme. Et donc, il faut prendre des décisions de gestion comme on en prend tous les cinq ans. Par contre, dire qu'on est menacé de faillite, c'est complètement faux. Dire qu'il y a une urgence à l'année, c'est faux aussi. On peut prendre le temps. Et dire une réforme, c'est pas dire quelle réforme. Là où c'est... En fait, pour équilibrer le système des retraites, comme on dit toujours, il y a trois leviers. Il y a effectivement le niveau des pensions dont parle le ministre. Il y a décaler l'âge de la retraite, ce qui fait porter tous les efforts sur les personnes aux portes de la retraite. Et puis, il y a trouver des financements. Et en l'occurrence, trouver des financements, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Enfin, tous les efforts à ceux qui sont aux portes de la retraite, pardon, ça a mis du temps à monter dans mon cerveau. Mais enfin, Michael Zemmour, ceux qui sont à deux ans de la retraite. Justement, sur les dix premières années, c'est ça qui rend la réforme très brutale. C'est-à-dire que... C'est plus brutal pour eux que pour quelqu'un qui a encore 20 ans à travailler. Mais il porte lui aussi sur ses épaules la réforme des retraites quand même. Ça ne porte pas tout sur les deux dernières années. Alors, il faut raisonner en deux temps. Effectivement, la réforme concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'on va décaler l'âge de la retraite. Ça ne concerne pas les retraités. Ça concerne tous les actifs et les actifs. Oui, mais quand vous dites cette phrase, quand vous dites que ça fait reposer tout sur les épaules de ceux qui sont à quelques mois ou quelques années de la retraite, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, Michael Zemmour. Vous dramatisez-vous aussi, finalement ? Non, je m'explique. On fait 17 milliards d'économies dont une partie sont redéployées. Quand on décale l'âge de la retraite, pendant les 10-15 premières années, 17 milliards d'économies reposent sur les seules personnes qui partent en retraite. C'est-à-dire que pendant ces 10 ans, personne d'autre ne contribue à l'équilibre du système. Et donc, ça veut dire qu'on fait reposer 17 milliards d'économies sur 5 ou 6 millions de personnes. Oui, mais la douleur de travailler deux ans de plus, que vous ayez 20 ans et encore des années de travail devant vous, que vous ayez 40 ans ou que vous ayez en effet 60 ans, c'est peut-être plus douloureux pour ceux qui y étaient presque, mais ça rajoute deux ans à tout le monde. Alors, ça rajoute deux ans à tout le monde, mais il y a bien un effort supplémentaire qui est demandé par la réforme et notamment avec l'accélération de ce qu'on appelle la réforme touraine. C'est-à-dire qu'on va passer de 42 ans de cotisation à 43 ans de cotisation à un rythme beaucoup plus rapide que ce qui a été prévu. Et donc, pour aller vite, les personnes de 58 ans, 59 ans, 55 ans et plus vont supporter un effort supplémentaire qui a été mis dans la réforme explicitement pour faire des économies très vite. Si le Conseil constitutionnel valide, valide toute la loi ce soir, il y a encore deux questions à suivre. Vous l'avez évoqué à l'instant, c'est ensuite la décision du gouvernement, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel ce soir dit qu'elle est conforme, cette loi, que le gouvernement doit automatiquement la faire passer dans les faits. On est bien d'accord ? Oui, oui. C'est l'exemple que vous donniez du CPE. C'est rarissime quand même, une loi adoptée, mais non pas promulguée. Bien sûr. Alors moi, je ne suis pas juriste, mais il y a la question de la promulgation et puis ensuite la question des décrets d'application, de quelles sont les modalités, quand est-ce que ça s'applique. Et donc, effectivement, ça revient au gouvernement, au président de la République, de promulguer et au gouvernement de décider d'appliquer, de comment il applique la... Deuxième sortie de crise, en quelque sorte, le référendum d'initiative partagée. Là aussi, le Conseil constitutionnel devra se prononcer ce soir sur l'acceptation ou non, la constitutionnalisation ou non, de ce référendum d'initiative partagée qui est proposé par une partie de l'opposition. Là, dans ce cas-là, ça repousse de six mois et ça permettrait effectivement qu'il y ait un référendum populaire. Il faudrait trouver 4,8 millions de Français qui signent la pétition en faveur de ce référendum. Donc c'est une fusée à plusieurs étages. Ça vous paraît une sortie de crise possible ? De ce que je comprends, le fait que si le Conseil constitutionnel valide cette perspective de référendum, ça n'empêche pas le gouvernement d'appliquer la réforme des retraites, mais ça pourrait lui donner une bonne raison de ne pas le faire. En disant que si il y a un référendum, on va attendre l'application du référendum. Parce que si ce n'est pas le cas, on aurait une réforme qui s'applique dès le 1er septembre. C'est-à-dire que les personnes qui devaient partir fin 2023 ne pourraient pas partir avant l'année 2024. Et à côté de ça, vous auriez un référendum qui pourrait interrompre finalement ce changement. Michael Zemmour, vous faisiez partie de ceux qui non seulement dénonçaient cette réforme des retraites dans les journaux, à ce micro, mais également dans la rue. Est-ce que vous vous dites ceux qui manifestent que le Conseil constitutionnel donnera sa décision ce soir ? Même si ça ne nous plaît pas, nous la respecterons ? Moi, je suis frappé, je ne suis pas le seul frappé de la situation de crise politique et de la crise de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays, il y en a, ça a été le cas en Italie, mais il y a peu de pays où on fait une réforme des retraites contre l'unanimité des syndicats. On parle souvent de la Suède et de l'Allemagne. Dans ces pays, il y a eu des réformes des retraites, parfois dures, mais qui ont toujours été le fruit d'une co-élaboration. Et quand vous regardez l'histoire des réformes sociales ou du marché du travail, souvent, il y a des constructions de rapports de force, des conflits, mais qui aboutissent finalement à transformer les choses. Là, on est dans une situation où finalement, le pouvoir est extrêmement concentré et on a une crise sociale. Mais vous, Michael Zemmour, s'il y a à nouveau des manifs, vous irez dans les manifs ou vous direz, ben non, le Conseil constitutionnel a décidé ? Encore une fois, ce que je vous ai dit, moi, personnellement, ce que je ferais, je ne sais pas. Mais la question de la crise sociale et de la crise politique, elle restera ouverte. Le Conseil constitutionnel va dire si la réforme est conforme à la Constitution, la crise sociale et politique qui est ouverte, pour l'instant, elle n'est pas refermée. Elle n'est pas refermée. Michael Zemmour, merci d'être venu redonner toutes ces explications en ce jour crucial pour la réforme des retraites. Vous qui êtes donc économiste, bien sûr, et l'un des opposants de la première heure à cette réforme des retraites. de la réforme des retraites. de la réforme des retraites.